Je m'appelle Marc Fontenelle, je suis plasticien. Mon parcours, c'est un parcours artistique classique, école d'art et école supérieure des beaux-arts de Paris. Ensuite, je me suis installé en tant qu'artiste indépendant. Suite à cela, quelques années plus tard, on va dire même 19 ans plus tard, j'ai rencontré des personnes de l'école du paysage, dont Olivier Marty, ici présent, qui m'accompagnent dans ce projet avec enthousiasme. Olivier Marty, tu peux peut-être te présenter aussi ? Oui, je suis Olivier Marty, je suis architecte paysagiste, formé par l'école nationale du paysage de Versailles. Mon histoire s'est répartie en deux temps. D'abord, j'ai dirigé une agence de paysage où on a fait beaucoup d'espaces publics, du travail en ville ou dans l'espace rural. Et parallèlement à ça, j'ai toujours eu une pratique artistique, notamment dans la peinture, le dessin, qui a pris le dessus progressivement. Je suis donc devenu artiste plasticien en laissant un petit peu de côté ma pratique d'artitecte paysagiste, en tout cas sur des projets opérationnels. Donc maintenant, mon travail consiste à travailler sur le paysage, toujours, à partir de la marche, à partir de la découverte des contextes et des lieux, et à traduire ça sous forme de dessin, de peinture, de vidéos, de conférences. Ça, c'est mon activité d'artiste. En ce qui concerne notre projet ici, entre Nakatenoa et Tabacalera, c'est donc un projet qui nous a été, une proposition qui nous a été faite, qui m'a été faite personnellement, d'Amécatonea, pour créer un lien avec Tabacalera au travers d'une thématique, qui est donc celle du paysage urbain, extra-urbain. Et donc, on m'a proposé d'inviter un autre artiste, donc j'ai invité Olivier, avec qui j'ai l'habitude de travailler, que je connais assez bien, et qui était assez complémentaire dans le projet qu'on voulait mettre en place. Oui, donc la première intuition de ce projet, c'était de venir ici pour déterminer un périmètre, un périmètre qui serait dans l'espace public. Déjà, trouver une forme qui se distingue de ce qu'il y a autour. Comment on va tracer un périmètre, qui pourra s'appeler un jardin, peut-être. Et donc, ce périmètre, qu'on l'a effectivement tout de suite imaginé comme plutôt sportif, périmètre et sportivo, puisqu'on se demandait comment mettre en jeu des participants lors d'un workshop qui viendrait jouer avec nous dans ce périmètre. Plutôt à la manière d'un sportif, d'un joueur, que d'un intellectuel en salle. C'était plutôt un rapport physique, ludique. Et donc, c'est ce que l'on va proposer aujourd'hui, sur le terrain d'une friche qui se situe à Loyola, que l'on a choisi après avoir longuement parcouru pendant 4 ou 5 jours, à la fois les paysages autour de Nécatohéna. Et puis, ici, dans Saint-Sébastien, à Passaïa, avec l'aide d'Anne et Ensanne, aussi, qui nous ont montré des lieux. On a choisi ce lieu-là, qui est un espace vacant, délaissé, au pied d'un échangeur d'autoroutes, mais que, petit à petit, on a compris un petit peu mieux dans son histoire, avec la manière dont s'articulent les choses. On nous a raconté beaucoup de choses sur l'histoire du lieu, cet ancien espace de maraîchage, à la sortie du centre-ville de Saint-Sébastien, qui est en pleine mutation. Donc, il reste là un espace qui n'est pas encore tout à fait décidé, dans lequel vivent des gens, vivent des gens du voyage. On s'est installés là, et on a joué avec le lieu. Et ça, c'est vraiment entre une pratique d'atelier, qui consiste à faire des choses dans un lieu fermé, dans lequel on va ramener des choses de l'extérieur, pour les transformer en des dessins, en des peintures, en des objets, des sculptures. La pratique de l'atelier et la pratique de l'extérieur, c'est ce qu'on a voulu jouer entre Nécatonea et Tabacalera. Nécatonea, c'est notre atelier, ici, c'est notre in situ. Et donc, c'est pour ça que demain, on va aussi ramener des choses ici, qui sont des transcriptions à l'atelier, des paysages. Faire un travail comme ça, transfrontalé entre le nord et le sud du Pays Basque, et justement, avoir un atelier, donc un lieu propre, où on peut travailler, où on peut se poser, où on peut manger, où on peut dormir. Et un autre endroit, où justement, on a cette vivacité, cette complicité avec le paysage, c'est très intéressant de pouvoir prendre les choses d'ici, les ramener là-bas, les retravailler là-bas, les ramener ici, puis essayer de faire une sorte d'équilibre comme ça. Donc, les éclipses se font autour de formes, autour d'idées, et après, des transcriptions qui sont faites au travers, pour Olivier, plus le dessin, moi, plus le volume. Et aussi, il y a tout un travail photographique qui archive un petit peu tout le processus qu'on a mis en place de Nécatonea à Tabacalera. Qu'est-ce que peut nous apporter aux artistes Tabacalera ? Je crois qu'il y a, bon, il y a les fonctions, j'imagine, classiques d'un centre d'art de démonstration, de montrer les œuvres, mais dans le domaine de la production, c'est vrai que si Tabacalera peut permettre des expérimentations, enfin, des manières d'aller chercher l'art dans des petites voies aussi, pas forcément dans les grandes voies connues, mais dans des petites choses qui vont se glisser dans le territoire autour, je crois qu'il y a un rapport du centre d'art avec la ville qui l'accueille, et des artistes qui peuvent venir de très loin. Moi, j'aimerais bien que Tabacalera puisse travailler sur le contexte, sur les rapports à la fois spatiaux, humains, et donner des conditions simples d'explorer ça. Merci. 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 Merci.